nous allons maintenant voir comment paramétrer de base les fonctions de prestashop donc pour cela la première chose qu'on va mettre en place c'est la gestion en fait des employés la gestion des employés concrètement qu'est ce que c'est c'est définir en fait qui peut faire quoi dans la dans la solution on va prendre un exemple deux exemples premier exemple vous souhaitez effectivement définir des fiches produits dans une autre langue le russe l'espagnol etc vous allez donc faire appel à un traducteur dans votre pot de boutique ce traducteur en fait va donc devoir avoir accès par au back-office pour cela vous allez lui créer un compte et ne lui donner l'accès que à la partie catalogue autre exemple vous faites appel à un comptable comptable a besoin de récupérer vos factures vos avoirs etc et bien vous allez lui donner l'accès qu'à la partie commande d'accord pour qu'il n'y ait pas de soucis en fait dans la l'affichage en fait des éléments et surtout que la personne qui se connecte au back-office ne puisse pas supprimer des éléments par une advertence donc pour cela comment est ce qu'on va faire c'est très simple on va tout simplement aller dans l'onglet paramètres avancés on va cliquer dessus et lorsqu'on va ouvrir l'onglet paramètres avancés on va donc trouver un élément qui s'appelle équipe d'accord qui va nous permettre de définir l'accès à notre notre solution donc cet onglet là est composé de trois éléments employés profil permission si on va sur l'onglet profil on va constater en fait que par défaut lorsque vous installez une boutique prestashop vous avez quatre profils qui sont déjà créés le profil super admin à savoir le profil avec lequel vous êtes connecté une fois avoir installé votre boutique le profil logisticien le profil traducteur le profil commercial vous pouvez créer autant de profils que vous voulez d'accord et bien sûr vous pouvez connecter autant de personnes que vous voulez avec le même profil à savoir vous êtes trois trois associés dans votre dans votre projet et bien les trois associés peuvent très bien avoir le compte super admin ça ne posera aucun souci vous faites intervenir quatre stagiaires durant l'été pour vous aider à créer des fiches produits et bien ces quatre stagiaires pourront avoir un profil stagiaire et avoir les mêmes droits en fait sur la sur le back office donc pour créer un profil en fait c'est très simple on va venir ici sur le bouton ajouter un profil et on va simplement rentrer le nom du stagiaire ou plutôt le nom du profil pardon et on va l'enregistrer une fois que ce profil est créé et bien on va tout simplement définir les droits en fait de ce profil là donc pour ça on va venir sur l'onglet permission on retrouve ici les cinq profils créés super admin logisticien traducteur commercial et stagiaire et on s'aperçoit une chose c'est que le compte super admin comme vous voyez ici il n'y a rien ça sous-entend que le compte super admin a bien sûr accès à tout en fait toutes les fonctions en fait de votre de votre boutique si par contre je viens maintenant sur le profil stagiaire en fait qu'est ce que l'on va constater eh bien on va constater que on a deux blocs en fait qui viennent de s'afficher le bloc menu le bloc module le bloc menu en fait va tout simplement nous permettre de définir ce que verra comme menu la personne qui va se connecter avec le profil stagiaire je reprends un exemple mon stagiaire est là pour m'aider en fait dans le cadre de la mise en place de mon de mon catalogue eh bien dans ce cas là je ne vais lui donner l'accès que aux éléments en fait du catalogue c'est à dire que je vais bien lui donner l'accès par aux produits il va donc pouvoir afficher les produits il va pouvoir ajouter des produits il va pouvoir modifier des produits par contre je ne lui donne pas l'accès à la fonction suppression c'est à dire qu'il n'aura pas l'accès et il ne pourra pas supprimer en fait des fiches des fiches produits même principe pour les catégories si mon stagiaire doit aussi m'aider à la création de catégories eh ben je peux définir de la même façon en fait les accès aux catégories ça c'est un premier exemple second exemple si jamais mon stagiaire est là par exemple pour m'aider sur la partie comptabilité le principe est très simple eh bien je vais aller sur la partie commande et je vais pouvoir lui donner l'accès aux commandes je vais pour la nuit lui donner l'accès aux factures et poil de l'accès aux avoirs d'accord de la façon il pourra modifier ou ajouter les éléments que je souhaite donc c'est tout l'avantage en fait du système les permissions si vous allez pouvoir définir exactement les droits en fait de la personne qui aura ce profil là et qui pourra effectivement se connecter à ces éléments là ça veut dire que si effectivement là je n'ai accès que la partie commande je n'aurai ici en fait que le menu commande qui s'affichera au moment où la personne pourra se connecter dans le dans le back office le deuxième bloc le deuxième bloc module en fait va me permettre de faire quoi eh bien ce deuxième bloc va simplement permettre de donner l'accès en fait à certains modules d'accord à la personne qui se connaît je reprends un autre exemple imaginons par exemple que mon stagiaire travaille au service marketing il est là en fait pour venir m'aider à mettre en place des images dans le dans le site et entre autres par exemple les images que l'on trouve sur le diaporama à savoir les images qui se trouvent ici et bien ce que je vais faire en fait je vais lui donner l'accès en fait uniquement à ce module là d'accord de façon à ce que on soit sûr que par inadvertance il ne supprime pas ou ne défasse pas la configuration d'un autre module autre que celui là donc pour ça comment est-ce qu'on va faire on va tout simplement ici rechercher le module auquel je veux lui donner accès donc à présent il s'agit du module carousel et là je vais tout simplement pour décider en fait d'afficher ce module là et lui donner l'accès en fait à la configuration de ce module là ça veut dire quoi c'est à dire qu'il n'ya que ce module là auquel il pourra avoir accès et qui pourra configurer et remplir ainsi sa sa mission une fois que j'ai défini l'ensemble des paramètres de la permission et des permissions je vais pouvoir venir maintenant créer mon compte employé ça veut dire quoi là effectivement vous pouvez constater que j'ai un seul compte qui est créé qui est le compte en fait qui a été utile créé lors de l'installation de la boutique et bien pour créer un second compte en fait c'est relativement très simple je vais venir ici sur ajouter un employé et je vais simplement renseigner en fait les informations qui me sont demandées donc là donc à présent je vais renseigner donc le prénom je vais renseigner si l'adresse email avec laquelle la personne pourra se connecter je vais lui indiquer son mot de passe et je vais pouvoir ici définir le profil de permission auquel je rattache par exemple le profil stagiaire que je viens de que je viens de créer ça c'est les éléments de base après je peux très bien décider en fait de d'associer là le compte à nos acteurs dans ce qu'ils puissent recevoir directement là à nos acteurs et puis choisir en fait quelle sera la page par défaut qu'il verra au moment où il va se se connecter un élément important en fait du compte employé c'est que par exemple si je reprends le cas d'un traducteur et que mon traducteur est là pour m'aider à traduire mon catalogue en espagnol en italien en russe etc et si bien sûr j'ai téléchargé les packs de langues utilisables pour ce cette traduction là eh bien je peux très bien décider en fait que la personne parce qu'elle va se connecter à son compte pourra trouver son back-office dans la langue en fait que j'aurais associé à son compte employé c'est pour ça ici que vous avez en fait le champ langue qui apparaît donc là dans le cas présent je n'ai que le français qui est activé parce que je n'ai que ce pack de langues qui a été installé mais si j'avais effectivement installé d'autres packs de langues je retrouverai ces langues ici et je pourrais associer une langue à un compte employé l'avantage de ce système là c'est que si demain vous avez par exemple des commerciaux un commercial en amérique latine un commercial en angleterre un commercial en allemagne un commercial en espagne on peut très bien imaginer en fait que ces quatre commerciaux ont exactement le même profil et les mêmes permissions donc un profil commercial mais que chaque employé en fait qui va se connecter à son compte et au back-office pourra se connecter au back-office dans sa langue natale parce qu'effectivement j'aurais associé une langue à vos comptes employés sélectionner une fois effectivement que j'ai défini c'est tous ces paramètres là et bien je vais simplement enregistrer en fait le compte que je viens de de créer je vais donc maintenant voir apparaître mon compte mon nouveau compte employé dans la liste en fait de mes de mes employés ça veut donc dire que la personne que jeune créé pourra ainsi se connecter au back-office et aura accès simplement aux éléments que j'aurais défini au niveau de son son profil et ses permissions si cette personne là n'a plus à avoir accès en fait à l'administration et au back-office en fait de ma solution parce que son stage est fini parce que c'est un prestataire extérieur et que une fois que la prestation est finie n'a pas pouvoir avoir accès à la boutique et bien je vais simplement ici soit désactiver en fait le compte que j'ai créé d'accord et donc là j'ai bien la petite cour rouge qui m'indique en fait que le compte est plus activé voire si effectivement cette personne là n'a plus à revenir dans le back-office je peux très bien venir ici et venir supprimer en fait le le compte le compte employé comme je disais tout à l'heure en fait on peut très bien avoir plusieurs personnes ayant les mêmes types de profils ça ne pose aucun souci si je reviens par contre sur ce compte là et que je lui assigne en fait le compte super admin je fais enregistrer voyez bien que maintenant j'ai bien deux super admins en fait dans la la liste en fait des employés ça veut donc dire que ces deux personnes là auront les mêmes droits et pourront effectivement travailler de la même façon en fait sur la sur la boutique donc ce que j'étais là on peut très bien avoir autant d'employés que l'on veut dans la boutique et autant d'employés par type de profil ça ne pose absolument aucun souci dans la gestion de vos de vos employés alors l'autre avantage en fait des des employés si ça peut nous permettre aussi en fait de de savoir en fait qui fait quoi dans la boutique je montre un exemple de gestion en fait des employés on va aller en fait sur l'onglet commande et sur l'onglet commande en fait je vais cliquer sur commande là on voit effectivement que par défaut quand vous installez votre outil prestashop vous avez déjà certaines commandes qui sont passées en termes de commande démo d'accord si j'ouvre la première en fait qui est une commande en attente de virement bancaire eh bien je vais venir éditer en fait cette commande voilà on va donc la commande qui apparaît alors je vais pas rentrer en état dans la commande c'est ça fait partie d'un autre chapitre en fait de la formation et par exemple ce qu'on va tout de suite faire c'est qu'on va simplement ici modifier l'état en fait de cette commande là d'accord là je viens de constater effectivement que mon client a payé par virement bancaire je vais vérifier sur mon compte et je m'aperçois que le virement a bien été passé donc je peux très bien venir ici dans ma liste des états changer tout simplement l'état en fait de la commande et le passé en paiement accepté je vais mettre à jour l'état on a effectivement ici un paiement qui a été accepté et qu'est ce que l'on voit ici on voit apparaître en fait le prénom et le nom en fait de l'employé qui a validé en fait ce statut là donc ça me permet en tant que super admin de savoir effectivement qui a fait quoi en fait dans la boutique et à les mines si on rencontre des soucis par exemple de savoir quel est l'employé avec qui je peux voir quel problème en fait rencontrer d'accord même principe on aura aussi la solution par exemple si effectivement je viens dans l'onglet commande si je décide ici d'ajouter une commande en interne j'ai aussi la possibilité de savoir par exemple quel est l'employé qui a ajouté une commande en interne tout simplement parce qu'en fait cet employé à le le client au téléphone que le client n'a pas la capacité à venir se connecter au site mais va par exemple passer en magasin chercher l'information eh bien je saurais quelle est la personne qui a passé la commande pour ce ce client là donc la notion d'employé en fait est relativement très importante parce que ça permet au delà de savoir qui a accès à quoi dans la boutique ça permet aussi d'avoir une traçabilité en fait de ce que font les personnes qui sont en charge en fait de votre de la boutique et de la gestion de la la boutique nous allons maintenant voir le deuxième paramétrage à mettre en place tout de suite en fait lorsque vous venez d'installer votre votre boutique en fait lorsque vous installez votre boutique donc je rappelle que on retrouve donc un front office et le back office qui est installé mais le problème en fait de la station de la boutique c'est que par défaut votre boutique est active en fait sur le web ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'instant effectivement vous n'avez encore vous avez encore les produits de démo qui sont présents sur votre boutique et que potentiellement la boutique est visible sur internet et que des gens pourraient commencer à passer en fait sur le site donc pour ça pour éviter ce problème là ce que l'on va faire c'est qu'on va rendre tout simplement la boutique inaccessible en fait pour les internautes tant que vous n'aurez pas vous décidez en fait d'ouvrir votre boutique parce que la boutique est pas prête parce que le design n'est pas prêt parce que le catalogue n'est pas prêt etc donc pour ça comment est-ce qu'on va faire on va revenir tout simplement en fait dans le back office d'accord et on va aller sur paramètres de la boutique et dans paramètres de la boutique on va aller cliquer sur paramètres généraux lorsque j'ai cliqué sur paramètres généraux je vais donc avoir deux onglets en fait qui vont apparaître donc à savoir l'onglet paramètres généraux et surtout l'onglet maintenance en fait qu'est l'onglet qui m'intéresse je vais donc venir cliquer sur l'onglet maintenance voilà et avec que par défaut effectivement j'ai bien la fonction activée la boutique qui est sur oui donc ce que je vais faire et bien j'ai tout simplement cliquer sur non et je vais donc enregistrer en fait ce ce choix là ça veut dire quoi ça veut dire que si maintenant je reviens sur ma boutique front office que j'actualise en fait la page qu'est ce qui va se passer et vous voyez que maintenant j'ai bien une page en fait de maintenance en fait qui qui vient de qui vient de s'afficher en fait c'est rigoureusement la même chose qu'avec un magasin physique aujourd'hui quand vous baladez dans la rue et que effectivement vous voyez des nouveaux magasins qui vont qui vont s'ouvrir très souvent en fait vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur du magasin pourquoi parce que vous avez en fait des des ventures qui empêchent la visibilité à l'intérieur du magasin tant que le magasin en fait n'est pas ouvert et donc le magasin n'est pas prêt à recevoir ses clients le principe est rigoureusement identique d'accord au niveau de votre boutique prestashop donc ça c'est la première option le premier le problème c'est que lorsque la boutique est en maintenance non seulement mes clients et mes futurs clients ne voient pas là le contenu la boutique mais moi non plus ça veut dire que toute manipulation et modification que je suis en train d'apporter en terme de design en termes de visibilité des fiches produits etc je ne peux le voir puisque effectivement ma boutique est en maintenance donc pour ça les développeurs de prestashop ont prévu en fait une solution à savoir l'ip de maintenance l'ip de maintenance concrètement qu'est ce que c'est c'est tout simplement en fait le fait de pouvoir rentrer son ip donc l'ip de l'endroit où vous vous trouvez d'accord qui va être reconnu automatiquement en fait par la boutique prestashop donc là en fait c'est très simple on va tout simplement venir cliquer sur ajouter ici mon ip mais que j'ai bien maintenant une nouvelle ip en fait qui vient de s'afficher je vais l'enregistrer voilà je vais revenir sur la boutique je vais actualiser et vous voyez que maintenant effectivement j'ai bien accès à la boutique ça veut dire quoi ça veut effectivement que seuls en fait les personnes ou la personne ayant l'ip renseigné pourra visualiser la boutique c'est tout avantage en fait du système c'est qu'effectivement maintenant ça me permet moi en tant que marchand de travailler en fait sur ma boutique de voir exactement les modifications et manipulations que je suis en train de en train de faire et que je sois le seul effectivement avoir en fait cette c'est une boutique en visibilité normal d'accord et que je pourrais ensuite ouvrir en fait à mes à mes clients l'autre avantage c'est que je ne suis pas limité à une seule adresse ip concrètement ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que je vais pouvoir ajouter autant d'ip que je pour ça qu'est ce que je vais faire je vais simplement venir ici et il suffit que après l'ip que j'ai renseigné je vais mettre une virgule et renseigner des nouvelles ip que je veux rentrer si j'ai besoin d'ip supplémentaires tout simplement pourquoi parce que par exemple je travaille avec un graphiste mon graphiste se trouve à l'autre bout de la france d'accord et bien je vais rentrer son ip et mon graphiste en fait pourra accéder en fait à la boutique comme si elle était ouverte d'accord mais seul son ip sera reconnu si demain je veux travailler avec un fournisseur et bien mon fournisseur peut très bien être amené à me demander en fait de visualiser la boutique avant de s'engager avec nous et bien même principe je vais récupérer en fait l'ip et mon fournisseur et l'a renseigné à ce endroit là pour que lui puisse voir la boutique si demain vous avez besoin de signer un contrat v ad avec votre banque il ya neuf chance sur 10 en fait que votre banquier ou votre chargé ou votre chargé de compte décide de et vous demande l'accès à la boutique et bien même principe vous récupérez l'ip en fait de votre de votre banquier de votre chargé de compte d'accord vous la renseigner la séparée par une virgule et votre chargé de compte aura accès en fait à la boutique directement c'est tout l'intérêt en fait de ce système là c'est que non seulement vous quel que soit l'endroit où vous êtes simplement en cliquant sur ajouter mon ip vous aurez accès à votre boutique mais en plus vous pourrez effectivement donner l'accès aux personnes à qui vous voulez pour ces personnes-là puissent effectivement visualiser la boutique ou voir effectivement les modifications qui sont apportées en fait sur leur sur la boutique le dernier point en fait concernant la maintenance et que je peux effectivement ici renseigner le texte en fait qui m'intéresse d'accord donc là le texte anglais vous pouvez bien renseigner le texte en en français et surtout effectivement lorsque vous aurez mis le logo en fait de votre boutique ce logo s'affichera bien sûr aussi sur la page de maintenance pour présenter une page un peu plus jolie et à votre image de marque donc ça veut dire quoi c'est effectivement si là je vais changer mon texte par exemple nous allons mettre désolé la boutique est actuellement en maintenance merci de revenir je vais enregistrer je vais retirer mon ip pour voir effectivement ce que cela donne donc on va cliquer sur enregistrer je vais maintenant revenir sur ma page voilà donc je réactualise vous voyez qu'effectivement on a bien désolé la boutique est actuellement en maintenance merci de revenir plus tard et comme je le disais le logo effectivement prendra bien sûr le logo vous avez renseigné et on verra ça plus tard dans l'information voir comment effectivement on peut changer le logo de la boutique si vous souhaitez aller plus loin en fait dans la présentation ou d'aller dans le design en fait de votre page de maintenance il existe en fait sur la place de marché donc sur notre place de marché add-ons en fait des modules en fait dédié à cette page de maintenance donc dans ce cas là vous rendez sur add-ons point prestashop point com effectivement ici en fait on a un certain nombre en fait de pages de main de deux modules qui vont permettre de gérer la maintenance il suffit juste de taper page de maintenance dans la zone de recherche et vous aurez accès en fait à la liste des modules donc qui sont développés par des contributeurs d'accord partenaires de prestashop et effectivement qui vous permettent d'embellir ou de mettre des éléments supplémentaires comme par exemple des comptes à rebours ou de rentrer un email d'accord qui effectivement qui permettra aux internautes d'être alerté en fait lorsque votre site sera sera à nouveau disponible voire carrément ouvert en fait au grand public bien maintenant autre élément que nous allons paramétrer c'est effectivement la partie messagerie en fait de votre boutique et créer tous les adresse email dont potentiellement nous pourrions avoir besoin en fait pour échanger avec nous nos clients donc pour ça en fait comment ça se passe tout va partir en fait du formulaire de contact qui se trouve qui se trouve ici effectivement vous voyez vous avez un formulaire de contact qui permet à vos clients de vous contacter directement d'accord et comme vous pouvez le constater par défaut vous avez deux ici type de contact le contact service client et le contact le contact webmaster si vous voulez modifier ou ajouter d'autres types de contacts comment est-ce que l'on va pouvoir organiser ça et bien on va retourner en fait dans la boutique on va venir sur toujours onglet paramètres généraux et on va cliquer ici sur contact et là effectivement vous constatez qu'on retrouve bien en fait les deux titres en fait initié dans la formule de contact à savoir webmaster et service client c'est bien ce qu'on a ici service client et bien sûr webmaster pour créer un nouveau contact en fait comment est-ce qu'on va faire c'est très simple on va venir ici sur ajouter un nouveau contact on va renseigner ici on va mettre par exemple service logistique on va rentrer le mail que l'on va donner à savoir par exemple logistique on va décider si on veut enregistrer les messages ou non donc à présent on va mettre oui d'accord et on peut mettre une description d'accord à savoir pour tout souci en fait concernant votre livraison n'hésitez pas à nous contacter une fois que j'ai créé en fait ce contact là je vais cliquer sur enregistrer d'accord j'ai bien maintenant en fait le nouveau contact qui apparaît si jamais je me suis trompé je peux venir ici en cliquant sur le bouton modifier le modifier retrouver les informations que j'ai que j'ai renseigné donc je cliquez sur enregistrer voilà une fois que j'ai fait ça on va aller directement voir sur le formulaire de contact s'il ya eu des changements on va actualiser la page et on va donc bien s'apercevoir maintenant que j'ai ici le service logistique en fait qui apparaît donc concrètement en fait qu'est ce qui va se passer je vais sélectionner mon service logistique je vais lui rentrer une email par exemple crissat prestat.com d'accord potentiellement je pourrais ici lui télécharger une pièce jointe si j'avais un problème sur le bl etc d'accord et je vais pouvoir ici renseigner le message en disant bonjour merci de m'indiquer vos délais de livraison et une fois que j'ai fait ça en fait ce que je vais faire j'ai tout simplement cliquer sur envoyer en fait lorsque le c'est un autre va cliquer sur envoyer on a bien un message qui nous indique que le message est bien parti mais par contre ce message là où est-ce qu'il est parti où est-ce qu'on le retrouve en fait ce qu'il faut savoir c'est que au sein de prestashop prestashop vous a donné l'accès en fait à un formulaire type SAV d'accord qui est automatiquement intégré en fait dans votre boutique prestashop ce SAV où est-ce qu'on va le retrouver on va le retrouver ici en fait dans le bloc vendre et dans l'onglet SAV lorsque je clique dessus je vais donc pouvoir venir ici vérifier et voir tous les messages qui sont arrivés en fait sur ce SAV là et qu'est-ce que je constate je constate que je retrouve bien ici en fait le formulaire qui vient de m'être envoyé d'accord dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire je vais simplement ouvrir ce message là et vous voyez que je retrouve bien ici en fait d'une part le message qui m'est envoyé donc c'est bien le message que je viens de taper d'accord et j'ai ici l'adresse mail de la personne en fait qui a envoyé le message et surtout à qui est destiné en fait ce message là donc ça c'est le premier le premier gros avantage en fait du système formulaire SAV le deuxième gros avantage c'est que vous avez la possibilité ici de répondre en fait à votre interlocuteur donc dans ce cas là on va lui répondre cher monsieur nos délais sont compris entre 24 et 48 heures d'accord non le type client ça je vais supprimer ok et je vais donc envoyer ce message là ce message là va être directement envoyé à l'adresse mail en fait qui était utilisé pour m'envoyer le message donc je vais cliquer sur envoyer le message a priori est bien parti d'accord et l'autre avantage en fait de ce système en fait de SAV c'est que j'ai une traçabilité du fil de description c'est à dire que vous voyez ici en fait j'ai bien l'ensemble en fait des échanges qu'il y a eu entre le client et le service client avantage de ce système là c'est quoi c'est que le jour où pour x raisons la personne en charge en fait de la gestion des messages n'est plus là parce qu'elle est partie en vacances parce que c'est parce que cela n'importe qui peut reprendre la main d'accord c'est exactement où on est la discussion avec le client et quelles sont les réponses à apporter à votre à votre client ça c'est le premier point en fait de la partie SAV le deuxième point c'est que vous allez avoir ici la possibilité en fait d'indiquer le ce qu'il faut faire en fait du message d'accord donc une fois le message répondu je peux très bien décider en fait de le marquer comme traité d'accord ou de le mettre en attendre car il me manque une information que j'attends d'un service de la société ou d'un service client ou d'un service extérieur Dernière possibilité je peux très bien ici transférer la discussion à une tierce personne qui peut être par exemple un autre employé donc là on peut retrouver ici les différents employés qu'on a vu tout à l'heure et qui aura été créé pour pouvoir avoir accès à la boutique première possibilité voire directement le transférer à une tierce personne qui pourrait être par exemple mon logisticien dans ce cas là je vais renseigner ici le mail du logisticien d'accord et je vais pouvoir ici d'accord lui indiquer un commentaire en plus du message que va recevoir en fait le logisticien donc l'avantage en fait du système SAV c'est que vous avez une vraie traçabilité en fait des échanges qu'il y a entre votre formulaire de contact et la boutique d'accord et l'intérêt de ça c'est surtout effectivement n'importe qui qui a accès au back office peut très bien prendre en charge en remplacement les différents messages qui sont en cours et traiter directement les problèmes en cours de vos clients le quatrième paramétrage en fait de base par lequel on va finir cette première vidéo de formation en fait c'est tout simplement en fait l'adresse en fait de la société effectivement vous voyez que lorsque je reviens sur la boutique sur le front office en fait au niveau en fait de mon footer j'ai bien une partie d'information qui est déjà renseignée mais qui est à minima d'accord puisque ce sont les informations qui ont été renseignées au moment de l'installation en fait de la boutique donc pour pallier à ça en fait comment est-ce qu'on va faire on va revenir maintenant sur le back office on va aller donc dans paramètres de la boutique et dans paramètres de la boutique on va aller dans contact donc c'est là où on se trouvait tout à l'heure pour la mise en place en fait des différents mails nécessaires à au contact avec nos clients et bien j'ai un autre onglet ici qui s'appelle magasin je vais donc cliquer sur sur magasin et lorsque je vais aller sur magasin la page magasin est divisée en deux blocs le premier bloc est un bloc magasin que je expliquerai tout à l'heure le deuxième bloc en fait qui est le bloc coordonnées qui vont me permettre de renseigner en fait les coordonnées qui vont s'afficher directement sur la sur la boutique donc première chose effectivement on retrouve bien ici le nom de la boutique on va retrouver l'adresse email en fait de la boutique c'est à l'adresse email sur laquelle les gens vont pouvoir vous contacter et communiquer d'accord j'ai la possibilité de renseigner ici en fait les éléments d'immatriculation en fait de la boutique donc vous voyez que là effectivement ça peut être tout ce qui est ciret rcs etc et ici j'ai renseigné en fait l'adresse en fait de la boutique donc là pour nous on va renseigner directement l'adresse de prestashop d'Amsterdam je vais pouvoir renseigner ici le numéro de code postal et je vais pouvoir ici renseigner la vide directement si besoin je peux renseigner un numéro de téléphone d'accord voir un fax en fait si vous avez besoin de mettre votre votre fax sur le sur le site une fois que j'ai enregistré ces éléments là on va cliquer sur le bouton ici enregistré d'accord on va revenir sur le front office et on va actualiser la page pour voir ce que donne le résultat et avec automatiquement ici j'ai bien maintenant toutes les informations qui concernent en fait mon mon adresse d'accord donc je retrouve bien prestashop de zoo d'Amsterdam à paris avec le numéro de téléphone et un récit mail que nous avions que nous avions tout à l'heure donc ça c'est l'avantage en fait c'est que directement par le biais du contact on va pouvoir changer on a pu constater aussi en fait que ici j'ai maintenant le numéro de téléphone qui a été enregistré automatiquement d'accord qui a remplacé l'accès au formulaire de contact mais l'accès au formulaire de contact en fait je retrouve toujours dans le footer au niveau du contact et nous ici d'accord donc le fait de rentrer les informations de contact au niveau de l'adresse d'accord a aussi une incidence sur le formulaire de contact puisqu'effectivement le lien ici est remplacé par le numéro de téléphone et ce lien en fait se trouve effectivement dans le footer et donc permet à vos internautes de vous contacter directement par le biais du du footer et donc vous avez constaté aussi que si je vais sur ce formulaire de contact d'accord on retrouve bien aussi les informations que vous avez enseigné à savoir effectivement l'adresse d'accord et bien sûr le numéro de téléphone donc les informations adresse sont accessibles à plusieurs endroits d'accord pour le pour votre votre client d'accord je vous rappelle une chose c'est que plus vous êtes transparent avec vos clients et plus vous donnez des informations en matière de possibilités de contact d'accord plus effectivement vous rassurer en fait votre client sur la légitimité en fait de travailler avec vous et de vous acheter en fait directement vos produits donc pensez-y ça fait partie en fait des tous les éléments en fait qui vous permettront de rassurer en fait votre client d'accord et de que votre client et tous les moyens de contact possible pour entrer en contact avec vous pour 1 soit des demandes en fait de par rapport à vos produits soit parce qu'effectivement il ya un souci sur une livraison sur un produit qui n'a pas été reçu et d'ailleurs plus vous êtes transparent mieux c'est par rapport à vos par rapport à vos clients donc le dernier paramétrage que nous allons pouvoir effectuer c'est la mise en place en fait de magasins à savoir que si votre société a un centre de magasins voire de revendeurs que vous souhaitez afficher sur votre site vous allez pouvoir les mettre en place très simplement en allant en fait donc en retournant en fait dans le back office et en allant directement sur l'onglet magasins qu'on avait donc sont donc sur l'onglet magasin en fait nous nous retrouvons une liste de magasins définis par par défaut lorsque vous installez votre boutique prestashop en fait vous pouvez donc venir sur le bouton ajouter une nouvelle une nouvelle boutique et cette fonction là va vous permettre effectivement de renseigner tout un ensemble d'informations comme le nom de la boutique l'un reste de la boutique son code postal sa ville le pays en fait où est situé votre votre boutique ou votre magasin sa latitude sa longitude un téléphone une adresse mail si vous souhaitez donner accès à adresse mail contact pour ce magasin là mais surtout vous allez pouvoir renseigner une photo donc la photo par exemple de la devanture d'un magasin et les horaires en fait d'ouverture de ce de ce magasin une fois enregistré en fait qu'est-ce que ça la donne sur le front office en fait de votre de votre boutique et bien on va retourner en fait directement sur notre page contact de telle heure et en fait quand vous regardez dans le footer en fait de votre pied de page et d'autres boutiques vous allez avoir ici un lien magasin lorsque je vais cliquer dessus je vais avoir accès en fait à l'ensemble des magasins que vous avez créé en fait dans votre back office donc il est évident que si vous n'avez pas de magasin cette fonction là vous n'êtes pas obligé de la renseigner si par contre vous avez des magasins voire des des revendeurs que vous souhaitez mettre en avant c'est un excellent moyen en fait de leur faire de la pub et de communiquer en fait sur les différents magasins en fait d'autres d'autres sociétés voilà qui clôture en fait notre vidéo sur la partie paramétrage de base en fait de votre solution il ya d'autres paramètres en fait et d'autres paramétrage que l'on peut mettre en place que l'on verra ultérieurement dans une autre dans une autre formation